Compromis et réalisme, ce sont les mots que Jean Aourou, le médiateur de la SNCF, délivrera à partir d'aujourd'hui aux différentes collectivités locales qui espéraient obtenir une augmentation du nombre de dessertes de leur gare. L'ancien ministre du Travail de François Mitterrand a tenté, durant cinq mois, de rapprocher les différents points de vue. L'un des principaux points d'achoppement est le financement de la LGV, basé sur un partenariat public-privé. Les collectivités locales, au même titre que l'État, ont financé les travaux à hauteur d'1,5 milliard d'euros. Contre cette somme, l'État s'était engagé à un nombre précis d'arrêts en gare, promesses non tenues par la SNCF. L'argument du transporteur ferroviaire est que le trafic sera au final plus faible que prévu, 13 millions de voyageurs en 2017 au lieu des 15 millions annoncés. Mais surtout, la SNCF estime que les péages qu'elle devra acquitter à l'ISEA, le concessionnaire de la voie, sont beaucoup trop onéreux et entraîneraient, dès la première année, une perte d'exploitation minimale de 150 millions d'euros. Les discussions entre les deux sociétés sont rompues depuis le 11 mai dernier. Jean Roux insiste pour que les efforts soient partagés entre les différents partenaires. Il prévoit un bilan 18 mois après la mise en service de la nouvelle ligne en 2017.